Yo les Nakama, j'espère que vous pétez la fin, bon, voilà, ça fait presque 3 mois que j'ai pas sorti une nouvelle vidéo, je m'excuse de mon absence, je vais essayer de revenir avec un, on va dire un rythme plus régulier comme avant, avant de commencer cette vidéo, j'ai fini l'écriture de 2 vidéos, une vidéo sera basée sur l'histoire de Trafalgar Dulo et l'autre c'est une vidéo plus globale sur l'univers de One Piece, donc dans l'espace de commentaires, n'oubliez pas de commenter et de choisir la vidéo qui doit sortir en première, bon voilà, assez de blabla et passons à la vidéo. One Piece n'aborde pas de réelles thématiques comme par exemple Naruto, ce qui est en quelque sorte vrai, mais One Piece a toujours abordé des thèmes qui sont très sérieux et qui sont reliés à la réalité de notre vie, par exemple l'histoire des hommes passants qui sont discriminés et qui sont réduits à l'esclavage juste parce qu'ils sont différents et qui sont des vrais problèmes qui sont arrivés dans notre monde réel et qui a montré les méchancetés que l'être humain est capable. Au début de One Piece, on a tous détesté Arlang pour sa cruauté, mais lorsqu'on a découvert comment il est devenu aussi méchant, on a limite sympathisé avec lui et c'est ce côté qui est vraiment bien avec One Piece, les méchants ne sont pas vraiment méchants, comme d'autres manga comme Dragon Ball par exemple, ou Freezer est méchant parce qu'il est méchant tout simplement, alors que dans One Piece, qui sont vraiment les méchants et qui sont les gentils ? Même Luffy n'est ni méchant ni gentil, il reste quand même un pirate qui a déjà volé, bon Luffy reste quand même gentil face à un pirate comme par exemple Walla Barbe Noire et c'est pareil pour la marine, Fujitora est similaire à Luffy alors que Aikanu est similaire à Barbe Noire et c'est ce côté que j'aime bien de One Piece où les méchants ne sont pas à 100% méchants et que les gentils ne sont pas gentils à 100% et ça c'est cool. Le deuxième point qu'on va aborder c'est les fruits du démon dans One Piece, je ne sais pas comment Oda a réussi à créer un concept aussi intelligent qu'est les fruits du démon, c'est cool de voir un concept aussi simple, perso j'aime bien les fruits du démon de type Zohan, comme par exemple celui de Marco, Marco est mon personnage favori de One Piece, je pense que je vais renommer la chaîne Marco, surtout avec le dernier arc où Kaido a une armée de Zohan et c'est vraiment cool de voir autour de Zohan, je ne vais pas m'étaler trop sur les fruits du démon parce que je prépare une grosse vidéo sur l'univers de One Piece et je vais constater créer une grosse partie aux fruits du démon, même si les fruits du démon sont les principaux sources de pouvoir dans One Piece, mais il existe des personnages très très puissants dans One Piece qui n'ont pas mangé les fruits du démon comme Mihawk et Zoro. Le troisième point qu'on va aborder c'est l'écart à des uns des personnages, quelques-uns de mes potes n'aiment pas One Piece parce que les designs de certains personnages sont manches et ça on va être honnête c'est vrai, il y a des personnages c'est vraiment abusé et limite débile, comme par exemple Senior Pink, même s'il a une histoire qui fait de la peine mais j'ai du mal à prendre ce mec au sérieux et donc à cause de son accoutrement j'avais même pas envie de le voir se battre tellement il a l'air débile mais comparé à d'autres personnages qui sont très classe comme Marco lorsqu'il se transforme en Phoenix, Ben Beckman qui met en sur Kizaru, Zoro qui est sûrement le personnage le plus classe dans One Piece et aussi Enero qui est très très classe et des personnages comme ça il y en a beaucoup dans One Piece, certes certains d'entre eux ont l'air débiles mais une bonne partie des personnages dans One Piece ont l'air très très cool. Le dernier point qu'on va aborder c'est Luffy, pour moi je trouve que Luffy n'est pas un personnage principal cliché, le type n'est que dessus qu'on a l'habitude de voir même si c'est vrai qu'il a certains points communs avec les personnages comme Goku ou bien Naruto mais Luffy est certes un gars gentil mais reste quand même ce qu'il est, un pirate. J'ai une question pour vous, combien de fois Luffy a reçu un power up dans One Piece ? Quand je parle de power up, je parle d'un power up dans une situation on va dire extrême où il était en colère ou bien en danger ou bien un de ses potes était en train de voilà mourir, ça ne s'est jamais passé. Luffy n'a jamais battu un personnage grâce à un power up, comme par exemple Goku sur Namek contre Freezer, il se transforme en Super Saiyan, Gon contre Pitu ou bien Naruto contre Pen, ça ne s'est jamais produit. Le power up que Luffy a reçu, c'est son entraînement qui s'est déroulé pendant le time skip où Luffy s'est entraîné jour et nuit avec Riley et je ne considère pas ça comme un power up pour être honnête, c'est juste de l'entraînement. Le seul moment où on peut vraiment parler de power up avec Luffy c'est récemment lorsqu'il a sauvé le vieux et qu'il a brisé les chaînes et même ça, ça reste vraiment minime comparé à ceux qu'on a l'habitude de voir dans d'autres mangas du même type. Et donc à chaque nouveau combat que Luffy entreprend, tu as vraiment cette sensation où il peut vraiment perdre le combat et c'est déjà arrivé. Lors du premier combat avec Crocodile, il avait pris très cher, il peut aussi perdre contre Ener mais grâce à son fruit du démon qui est l'ennemi naturel d'Ener, il a réussi à gagner et même récemment face à Kaido où il s'est fait one shot. C'est comme si l'auteur veut à tout prix nous montrer que Luffy peut perdre des combats et d'ailleurs même si Luffy s'est amélioré depuis le début de son aventure mais il reste quand même faible face à Yonko. S'il a failli perdre contre Katakuri qui est le second d'un Yonko, alors imaginez un petit peu comment un combat face à Yonko va se dérouler. Je pense que c'est la raison qui fait que One Piece a atteint les 1000 chapitres. Le personnage est encore moins faible que beaucoup d'autres personnages comme les Yonko et les Ermiro même si je pense qu'après l'arc de Wano Kunu ça va changer et que Luffy va en quelque sorte recevoir un certain power-up mais pour l'instant Luffy reste faible face à beaucoup d'autres personnages. Bon c'est la fin de cette vidéo mec nakama merci merci bon c'est la fin de cette vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu bon voilà c'est vrai que cette vidéo bon c'est une vidéo freestyle j'ai vraiment rien écrit je me suis dit que voilà de temps en temps je vais faire ce genre de vidéos où je vais tout simplement parler de faire des vidéos on va dire un petit peu sympa pas prise de tête pas de théorie et tout ça juste une petite vidéo comme ça donc voilà je vais essayer de revenir avec un rythme plus régulier comme je l'ai dit au début au début de la vidéo pardon bon voilà à plus les nakama prenez soin de vous ciao